Musique de générique Et salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau Zoom. Aujourd'hui, je vous propose de vous pencher sur Halo CE et sa version Anniversary, ajoutée il y a peu à la Master Chief Collection sur PC. Alors, que vaut Halo CEA en 2020 ? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Pour répondre à cette question, j'ai essayé de parcourir Internet pour récolter le plus possible d'avis, de joueurs fans et non fans, pour en tirer une conclusion la plus objective possible. Quand on parle du premier Halo, les critiques négatives les plus fréquentes proviennent de joueurs qui n'aiment pas la science-fiction. Jouer un super soldat, guidé par une intelligence artificielle, combattant des aliens, sur une structure éloignée, n'évoque rien chez eux. Mais c'est grâce à cela, qu'on découvre tout le plaisir qu'ont les autres joueurs à lancer le tout premier Halo. Halo Combat Evolved, aujourd'hui revu avec sa version Anniversary, nous replonge au début d'une licence iconique dans le monde du jeu vidéo. Un jeu original qui a travaillé sur des mécaniques de jeux rares pour l'époque, comme imposer aux joueurs de ne porter que deux armes, vu dans de rares jeux comme Counter Strike avant cela. Ou encore, comme le souligne le livre Level Up, The Guide to Great Video Game Design, qui crédite Halo CE pour avoir popularisé la vie rechargeable automatiquement dans les FPS. Halo CE comme Halo CEA nous propose une campagne solo, ainsi qu'un mode multijoueur, jouable même sur Xbox en écran partagé. Le multijoueur est très certainement le moins connu de tout l'univers Halo, ne possédant pas la possibilité de jouer en ligne sur Xbox. Pour autant, même encore maintenant, des serveurs sont encore disponibles sur les premières versions PC. Ils marquent la base du multijoueur Halo, des maps variées, souvent symétriques, où chaque joueur commence à arme égale. Aujourd'hui, le gameplay la sera peut-être plus rapidement que d'autres. Les joueurs utilisant souvent le magnum disponibles la plupart du temps en armes de départ. Nous trouvons déjà les modes de jeu les plus iconiques de Halo, du mode assassin au crâne en passant par le drapeau, sur des maps qui continuent de faire rêver les joueurs dans des remakes comme Blood Glutch. En ce qui concerne la campagne, en comparaison à d'autres jeux actuels, peut-être beaucoup plus prisés par leurs multijoueurs, Halo CE offre un solo plus long, marqué de rebondissements, de personnages forts et iconiques qui restent dans les mémoires des joueurs. Qui n'a pas en tête le charisme du Capitaine Keyes avec sa pipe ? Ou encore les commentaires de l'exubérant Guilty Spark ? C'est avec ses 10 missions jouables que Halo CE crée la base d'un véritable univers, avec une histoire solide et une ambiance pouvant mettre n'importe quelle autre oeuvre de science-fiction à toute épreuve. Le scénario de Halo CE est un argument souvent mis en avant par les fans de Halo. Celui-ci est souvent qualifié de solide, comme j'ai pu dire, voire même d'excellent. Pour ma part, sur un avis entièrement personnel, je ne pense pas que ce soit le point le plus fort du jeu. Beaucoup de nouveaux joueurs seront peut-être aujourd'hui rebutés par les graphismes. Pour ma part, je trouve que la version Anniversary de Halo Combat Evolved trouve tout son sens sur la Master Chief Collection avec notamment le 60 FPS. Pour d'autres, ces grands espaces propres à ce jeu sont trop vides et n'apportent pas de réel intérêt. Pourtant, ceux qui prendront le temps d'observer pourront voir tant en vieille version qu'en nouvelle, des jeux de lumière splendides, rien qu'en utilisant la torche dans les endroits sombres. Voilà un point que les fans d'Halo CE aiment par-dessus tout. Ces vastes espaces rarement vus dans un FPS nous plongeant dans un véritable champ de guerre et paradoxalement, nous donnant aussi une sensation de liberté, le plaisir de pouvoir se perdre ou jouer les explorateurs en espérant trouver des easter eggs que les développeurs se seraient amusés à cacher. Halo CE offre la possibilité de pouvoir utiliser de nombreux véhicules pour se déplacer dans ces vastes zones et ne lésine pas sur le nombre d'armes, tant du côté humain que Covenant, laissant aux joueurs un très large choix au niveau du gameplay. Même s'il est compréhensible de voir des commentaires négatifs sur ces zones trop vastes, Halo CE n'en demeure pas un jeu, même aujourd'hui, qui reste excessivement fluide et agréable, que nous jouions avec une manette ou avec un clavier. Les races d'ennemis étant déjà nombreuses, et le nombre d'armes conséquent, il est difficile de penser pouvoir s'ennuyer au travers de la campagne. De plus, au milieu de cette dernière, un revirement de situation majeure changera l'approche et le gameplay drastiquement avec l'arrivée du Parasite. Et c'est sans compter sur l'ambiance sonore, on parle ici des musiques de Martin O'Donnell, qui colleront à chaque situation, et qui sont devenus, pour la plupart, les plus cultes de tout l'univers Halo. Le bruit des armes, le cri des grognards ou des élites, tant de sons qui restent au fil des années gravés dans notre esprit, et nous replongent instantanément dans une nostalgie. Nous nous rapprochons peut-être ici de la force même de Halo CE, mais également de la licence tout entière. Cette diversité au sein d'une même campagne. A l'image décovenante, une alliance d'aliennes variées, Halo CE fait le choix de ne pas tomber dans une case et survole habilement l'ensemble de toutes les catégories d'œuvres artistiques que nous pouvons trouver au cinéma ou dans le monde du jeu vidéo. Humour, horreur, futuriste, émotions, que manque-t-il ? Nous sommes donc à ce que j'estime le point fort de Halo CE, son ambiance globale. Ses couleurs vives, ou au contraire très sombres, sa musique qui nous plonge instantanément dans quelque chose que même les opus suivants n'ont pas su reproduire à mes yeux, la force d'Alo réside pour moi dans ce côté un peu kitsch, notamment sur sa réalisation, point que j'affectionne personnellement et que je retrouve dans mes séries préférées, telles que Doctor Who ou Farscape. Halo parvint clairement à mélanger avec art des notions pourtant opposées dans un environnement atypique. Mais surtout, nous nous amusons avec nos personnages, nous avons peur ensemble et nous sommes tristes ensemble. Ce mélange de sensations, d'émotions, ajoutées à cette sensation de liberté, à ces musiques riches ou à des cris d'alien iconiques, donne un mélange qui nous attache d'une étrange façon à ce jeu que je qualifierais de magique. La campagne de Halo CE pourra être refaite maintes et maintes fois, offrant un large panel de difficultés avec un mode légendaire qui fera rager bon nombre de joueurs. Les plus téméraires iront affronter les covenants en L2K, avec tous les crânes activés grâce à la Mastercheat Collection. Alors, Halo CE a-t-il vieilli ? Graphiquement, indéniablement. Mais sa version Anniversary lui donnera une nouvelle naissance et permettra de retourner rêver sur ses dunes d'herbe ou ses zones enneigées, offrant même la possibilité aux premiers fans de pouvoir continuer le rêve en sautant in-game entre les anciens et les nouveaux graphismes. Halo CEA étant le premier jeu à avoir offert cette possibilité. Non, il n'a pas vieilli, car encore aujourd'hui, le gameplay de ce jeu reste original. Il est devenu un icône du jeu vidéo, au même titre que la licence. Sa mission, le cartographe silencieux, étant encore une des missions préférées des joueurs, tout Halo confondu. Nous avons tous une bonne raison de relancer ce premier opus. Halo CEA est pour certains le meilleur Halo. Pour ma part, si je ne devais qualifier Halo CEA avec un seul mot, ce serait magique. Et vous, que pensez-vous de ce jeu ? N'hésitez pas à en parler en commentaire. J'espère vite vous retrouver sur le groupe Facebook Halo.fr ou le Discord pour continuer à échanger sur l'univers d'Alo en attendant Halo Infinite. A très vite pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous et vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada